Bonjour à tous. Est-ce qu'il faut un micro ? Non ? Donc, je suis là pour vous parler de MaxSoup, qui est un projet transdisciplinaire, entre science et art, via une pédagogie active. Donc, vous avez, il y a un grand nombre d'auteurs là-dessus. En réalité, c'est tous les groupes qui ont conçu ces projets. Donc, nous avons des collègues de l'Université de Lyon qui sont là, les MaxSoupiens, comme on l'appelle. Nous avons des collègues de l'école centrale, de l'école normale, et nous avons évidemment nos collègues du musée d'art contemporain. Donc, MaxSoup commence en réalité, c'est un projet, c'est une très belle rencontre entre des professionnels de l'art, de l'art contemporain, et de l'enseignement supérieur lyonnais. Donc, initialement, trois institutions, l'Université Lyon, l'école centrale, l'école normale, et en deuxième année, l'INSA nous a rejoints. L'idée du projet, c'était simple. On va prendre ces groupes, on va placer des étudiants ensemble, un artiste plasticien, on les fait travailler ensemble, six, sept mois, et on fait un week-end de restitution au musée. C'est sympa, c'est simple, mais déjà, pour mettre en place, nous a pris un an du travail, parce qu'il y a les contraintes de chaque formation, de chaque institution. Il faut regrouper tout, et tenir compte, évidemment, des contraintes du propre musée. Donc, cela étant passé, nous passons à la mise en place, le démarrage du projet. Ce projet, donc, qui est devenu une formation en soi, car nous avons des crédits qui sont affectés, qui sont validés aux étudiants. Donc, on va les décliner en trois points. Si je pense dans une formation, ça veut dire qu'il faut que j'affiche les objectifs pédagogiques. Donc, la première, je dirais, c'est expérimenter. Donc, expérimenter en processus de recherche et de création artistique, mais aussi de recherche scientifique, en investissant plusieurs champs de connaissances. Les sciences au sens large, la science formelle qu'on connaît, les sciences humaines et l'art qu'on s'est correct. Le troisième point qu'on peut mentionner, c'est, disons, vivre. Vivre la coopération sous de multiples aspects, entre les étudiants, avec les artistes, avec les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les établissements, les filières, les disciplines, enfin, qui vont acquérir par eux-mêmes des compétences qui les feront propres. C'est très formateur, donc, de ce point de vue. Et le troisième point, que je considère extrêmement important, c'est transmettre. Les étudiants impliqués dans ces projets, ils doivent apprendre, ils vont s'initier à la médiation artistique, donc transmettre les enjeux de l'art contemporain, mais ils vont aussi pratiquer la médiation scientifique. Parce que, lorsqu'ils seront au musée, ils vont devoir expliquer de la science à des gens qui sont là pour voir de l'art. Donc, c'est un exercice très intéressant. Donc, dans la pratique, comment ça se passe ? Donc, dans la pratique, on peut dire que ça fonctionne de la façon souvent. Nous avons, jusqu'au présent, nous sommes à la troisième année de Maxou, divisé un groupe, deux groupes. Nous avons entre 10 et 15 étudiants. Nous avons 4, 5 scientifiques. Et un artiste plasticien. Ils vont travailler ensemble pendant 6 ou 7 mois. En réalité, ce sont des ateliers de 3 heures. Nous avons 7 ateliers. Et nous avons un week-end de restitution au musée. Donc, chaque groupe travaille avec son artiste. Les étudiants concernés, c'est le LMD. Licence, master, d'autorat. Les trois sites de l'université. J'ai pris à titre de l'exemple. Par exemple, à l'université Lyon 1, on recrute, on dirait, nous avons des étudiants de l'UT, chimie et mécanique. Nous avons aussi de la licence de la FST, que je n'ai pas écrit là. Nous avons de master de physique. Nous avons d'écoles d'autorat au FAST. Et les chercheurs impliqués, je cite encore dans l'université Lyon 1, nous avons donc l'Institut Lumière-Matière, le LMI et du laboratoire de géologie de Lyon. Mais nous avons aussi les autres établissements. L'année dernière, par exemple, nous avons de l'ENES, tout un groupe de sciences humaines, qui a beaucoup participé. Nous avons des collègues de la biologie de l'ENES. Nous avons des écoles d'ingénieurs, donc l'INSA, école centrale. Vous aussi, nous avons les étudiants et nos collègues, chercheurs et enseignants-chercheurs, qui participent à ces projets. Maintenant, la question, c'est, qu'est-ce que vous avez fait ? Quels sont les artistes de l'art contemporain avec qui vous avez travaillé ? Je cite là, MacSoup 1, donc là, ce sont les deux artistes, les projets réalisés, la restitution au Mac. Donc, nous avons travaillé avec Félix Lachaise, d'une part, avec un projet qui s'appelle « Bâle plus couche des poussières ». J'ai indiqué qu'ici, il y a plein de petits teasers, de petits films, qui vous pouvez observer. Je n'ai pas prévu dans la présentation, parce qu'il dure cinq minutes, et on m'a dit qu'il fallait parler tout en sept. Donc, ça faisait un peu difficile de placer. Les petits films, c'est dommage. Donc, nous avons Thierry Boutonnier, et je parlerai un petit peu plus de ces projets-là, parce que j'étais impliquée, donc je les connais de l'intérieur. Donc, c'est le projet Rubisco. Rubisco, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai appris à cette occasion-là, c'est en réalité une enzyme qui joue un rôle clé dans la photosynthèse. Et donc, elle permet de garder le CO2 et de libérer l'oxygène. Donc, c'est un artiste qui a des propos, disons, écologiques, un peu politiques. Et tous les projets vont tourner autour de cette thématique. Donc, vous avez là des petits pieds de maïs, qui ont été plantés depuis le début du projet, qui nous ont suivis tout au long de six, sept mois, et qui ont, à la fin, été donc remis en place devant le musée d'art contemporain, à l'occasion, donc, de la restitution. Et vous avez là les publics qui vont aussi participer et qui vont planter le maïs le week-end de la restitution. Donc, là-dessus, vous avez, dans cette population, vous avez deux groupes d'étudiants. Au départ, vous avez donc les étudiants de sciences humaines, l'ENS, les scientifiques. Donc, d'un côté, des étudiants plus habitués à parler, d'autres plus timides. Et c'est très intéressant de voir qu'autour de la troisième, quatrième séance, tout le monde parle ensemble. Donc, les étudiants, ce ne suffit, plus timides au départ, se sont vraiment bien intégrés, les travaux s'y passent. Donc, très bien. Après, nous avons cette année, donc, à nouveau, deux groupes. À nouveau, un groupe avec Félix Lachès, donc, les Percefac. Et là, cette année, donc, je n'ai pas dit parmi les auteurs, nous avons d'autres collègues qui se sont joints à nous et qui vont participer au projet. Donc, il, d'après, donc, ces projets, l'idée, ce serait de forer les campus, tracer, donc, des passages virtuels à travers le campus, entre les campus et les musées d'art contemporain. Donc, d'après, Félix Lachès, c'est généré sur ce que j'ai vu dans son petit film, il veut, donc, conduire la population qui vient voir l'art directement au campus science. L'autre projet, avec Yerick Hop, ça s'appelle Sur les chemins des Pondins. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Moi, là-dessus, à nouveau, j'ai appris un autre mot, dans mon vocabulaire. Ça veut dire, en réalité, une roche sédimentaire où on retrouve ce type de cailloux, des galets assez arrondis. Donc, voilà, c'est ce que ça veut dire. Pondins, et tout ça a pris, ce projet est basé sur les cailloux. La création artistique, elle s'est prise sur un caillou. La première séance, l'artiste a demandé à tous qui étaient là d'aller au parc de la Père d'Or, chercher un caillou et revenir avec. C'était le début du projet. À partir de là, on raconte l'histoire du caillou et chacun va trouver quelque chose à faire avec son caillou pendant six mois. Donc, en fonction de la formation de chacun et de la sensibilité, il va faire apparaître, disons, sa création en fonction de ses compétences. Donc, il y a ceux qui vont s'intéresser au bruit qui produit un caillou quand il rencontre différents matériaux. D'autres qui vont casser du caillou, d'autres qui vont vouloir remonter le caillou. Certains, du côté plus artistique, vont utiliser les cailloux comme un pinceau. Ils vont donc faire des petits tableaux avec les cailloux. D'autres vont imager dans un microscope et essayer de lire à travers cette image du microscope ce qu'on voit de plus. Donc, on regroupe tout ça et on va présenter donc dans un week-end. Là, la présentation cette année a été commune et vous trouverez tous les détails dans la référence que je donne. Là, c'est très intéressant. Dommage, c'est un petit peu plus long. Et donc, les étudiants sont là. Ils vont recevoir le public et expliquer et surtout faire participer parce que le public va casser du caillou, va faire de la peinture, va aussi mouler le caillou. Donc, il y a cette intération, cette médiation qui est aussi très importante. Donc, quelle est la conclusion de ce projet ? Aujourd'hui, nous avons un bilan très positif. Donc, les étudiants ayant participé à cette formation ils ont souligné comme un point fort la transdisciplinarité, la pédagogie active, le projet, le processus libre de création, le travail en équipe et l'adaptabilité. D'autre part, c'est un projet qui a vraiment, qui visiblement, une très forte attractivité auprès des étudiants. Nous avons eu une augmentation des fétifs entre la primaire et la deuxième année qui était supérieure plus que doublée. et cette année, nous commençons déjà à travailler sur max sur plus de trois, nous avons été contents de mettre une jauge parce qu'il y avait tellement de demandes qu'il nous se dit que ça ne va pas être possible. Donc, nous avons décidé de limiter à environ 50 étudiants mais cela va nous amener à travailler avec trois groupes, trois artistes différents. Donc, les projets continuent à grandir. Nous avons déjà la demande pour un quatrième année. Donc, évidemment, tout cela est très, très enrichissant pour les étudiants et aussi pour nous. Parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai l'enseignement et je suis toujours très motivée pour un enseignement si original. Mais cela, ça s'y va aussi à tous, disons, les soutiens que nous avons reçus non seulement de nos établissements mais aussi de la région et de ses parts. Et je m'arrête là en vous rémaction. Merci. Bien, comme vous avez le droit de poser quelques questions avant le goûter. J'invite celles et ceux qui vont me présenter à me rejoindre. Et si vous n'entendez pas les questions, je les répète. C'est pour la dernière présentation. J'aimerais savoir juste rapidement, j'essaye, on a beaucoup de temps, savoir comment ça se passe à partir du recrutement et tous les... Ces six mois. Je l'arrête avec ça. Je voulais savoir comment ça se passe pour la dernière présentation et à partir du recrutement et comment il est fait et un petit peu de cette étape de projet pendant ces six mois. Le recrutement va arriver. Donc la question, c'est juste le recrutement des élèves. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ? Et le séquençage. D'accord. Comme ça se passe tous les projets. Les étudiants, vous pensez ? Non. C'est plus, vous avez différents acteurs, à un moment, vous les réunissez, comment ça se passe, comment ça marche ? Il y a un projet de pilotage qui est celui que j'ai cité comme auteur et il y a bien d'autres. Donc, à partir de là, on va choisir, disons, avec les musées, on va choisir des artistes qui sont a priori sensibles pour travailler dans ces conditions parce que c'est quand même particulier de travailler avec les scientifiques. c'est pas... Donc, une fois identifiés les artistes, nous avons à regarder, à identifier les étudiants. Mais, le recrutement des étudiants, ça va dépendre de chaque formation parce que vous avez différentes formations. Donc, moi, par exemple, un master de physique, je vais aller au master et proposer Maxup et je vais après regarder les étudiants qui se montrent vraiment très motivés, les bons étudiants qui sont intéressés pour l'art, etc. D'autres vont l'inscrire dans d'autres établissements. Il peut y avoir une UE dans laquelle ils vont inscrire les étudiants. Donc, il n'a pas une façon unique parce qu'en fonction d'établissements et de la formation, on va les recruter différemment. Donc, la question, ce n'était pas sur le recrutement, c'était une fois qu'ils sont recrutés, une fois que vous avez vos étudiants, votre artiste et vos... On va faire des ateliers. Voilà, comment ça se passe ces ateliers ? Des ateliers qui durent 3 heures et 7 fois dans l'année, disons. Ces ateliers, ils ont lieu en tiers lieu. Ça peut être au musée, mais ça sert à parfois... Ça dépend de l'artiste et du projet. Avec Félix Lachaise, par exemple, j'ai des collègues qui vont vous dire plus parce qu'ils ont participé. C'était souvent les autres parce qu'il est allé faire de percée là, les campus. Nous avons aussi une collaboration on se tient fort de l'atelier des pratiques amateurs, archipatiques, artistiques, amateurs qui est à Perrache. Ce sont des grandes salles où on va réunir tous ces étudiants là-dessus. Donc, on va trouver une salle ou un lieu qui on va se rencontrer qui ont à peine à 3 heures travaillé, dis-t'il voulait des tâches. Donc, c'est bien pratique dans l'état de projet avec Yankov. Les groupes ont été divisés en deux parce qu'il y avait un certain nombre qui voulaient mouler leurs pierres. Or, faire du moulage, il faut savoir connaître un minimum mais il faut avoir les moyens. Donc, nous, nous avons été reçus pour nos collègues du laboratoire de géologie qui va donc travailler avec nous et faire ses étudiants, apprendre à ses étudiants de faire du moulage. Il y a d'autres qui ont voulu faire de la peinture. Donc, ils ont pris leurs pierres, ils ont pris des peintures et ils ont dessiné. D'autres qui ont cassé des cailloux. Donc, on a ramené tous les outils pour qu'ils cassent, pour qu'ils regroupent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais c'est très, n'a rien à voir avec une salle de classe avec un infime. Je ne sais pas si j'ai répondu vos questions. Merci. D'autres questions ? Oui ? Moi, j'aurais une question pour la résolution du problème, Sandrine. Quelle était la restitution des élèves pour la phase du milieu, la phase 2, où ils ont un problème à résoudre ? À la fin, il faut une restitution orale devant les autres ou est-ce que il dépend d'un petit truc écrit un par groupe, un par personne ? Donc, les restitutions, c'était par groupe et pour la partie, le bloc 2 où ils s'entraînent, c'était simplement venir au tableau. On leur faisait faire une affiche à la main. On leur demandait... Un autre membre du groupe. Ah, ouais, ça tournait. Par contre... Donc, on a essayé le problème que j'ai eu. Alors, c'était un groupe où il y a des années les groupes qui sont plus dynamiques ou pas, et mou et hétérogène. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un ou deux dans chaque groupe de 5 qui cherchaient vraiment et puis les autres demandaient à ceux qui avaient compris, ils leur expliquaient mais ils n'avaient pas vraiment... Les autres, je ne sais pas vraiment en fait. Alors, nous, on faisait des groupes... Ils avaient en position d'attente, ils se disaient, bon, allez, oui, ils n'auraient plus le truc à expliquer, ça va bien se passer. Nous, on a remarqué un petit peu ça, là, on faisait des groupes de trois, donc déjà, c'est plus difficile de se cacher et puis on les forçait en fait à aller à... Comme on faisait beaucoup de problèmes, on faisait des fois des gros problèmes qui duraient deux heures mais souvent, c'était plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure donc on avait trois et du coup, ils étaient obligés d'y aller à leur tour parce que sinon, il y a toujours ceux qui aiment bien dire « Ah, mais il faut prendre le... c'est tel modèle et puis là, tu mets tel paramètre et puis il y a celui qui écrit sans comprendre ce qu'il écrit » donc c'est vrai que si on ne les force pas à changer de rôle, ils se trouvent facilement le rôle qui leur convient donc nous, on les a forcés. Avec un petit nombre, c'est plus facile de... Et le rendu, par contre, ils devaient faire un rapport sur leur résolution à eux qui nous servait à vérifier que ce qu'ils avaient fait c'était quand même raisonnable. Merci. Une autre question ? Je vous rappelle que la conférence de clôture d'Éric Mazur est à 16h30.